Seule la pluie pourrait stopper l'incendie géant de Fort McMurray. Oui mais voilà, il y a fort peu de chances qu'il pleuve d'ici demain ou même dans les prochains jours. Depuis le 1er mai, ce sont plus de 100 000 hectares de forêts qui ont été ravagés. La crainte à présent est de voir ce brasier doubler en peu de temps, tant les flammes semblent incontrôlables dans cette région productrice de pétrole extrait des sables bitumineux et où les habitations sont presque toutes en bois. Selon le ministre canadien de la Sécurité publique, la situation reste imprévisible et dangereuse. En raison a-t-il expliqué des températures élevées pour la saison et des vents. En attendant de meilleures conditions, l'urgence reste l'évacuation des habitants. Plusieurs milliers de personnes ont pu être emmenées en lieu sûr, mais des milliers d'autres sont toujours en attente. Une opération qui s'est avérée difficile et périlleuse aussi. Depuis plusieurs jours, plus de 1000 pompiers se débattent sur le terrain avec 49 foyers différents, dont 7 hors de contrôle.